Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler news autour de Halo, puisque la saison 3 montre le bout de son nez. Halo Infinite, c'est une grande bulle d'incompréhension pour énormément de joueurs. Il s'agit peut-être du jeu Halo qui était le plus attendu et qui a également le plus déçu à sa sortie. Si vous êtes un joueur régulier de Halo, vous avez très certainement remarqué le manque de contenu multijoueur sur le dernier jeu de 343 Industries. Si les raisons d'un tel retard restent encore floues, il semblerait que nous puissions voir enfin un peu de lumière au bout du tunnel. Quand les saisons sur le multijoueur de Halo Infinite ne devaient durer que 3 mois environ, après presque un an et demi sur Halo Infinite, nous n'en avons connu que 2. Deux saisons et un manque de contenu certain, pas étonnant que les fans aient commencé à se détourner du jeu. Pour rappel, la forge et la possibilité de faire la campagne en coopération ne sont arrivées que très récemment sur Halo Infinite. Le multijoueur s'est doté d'une playlist spéciale forge, offrant donc du nouveau contenu au joueur qui s'est trouvé être très bien accueilli. Le potentiel de la forge est tout de même à noter et nous offrira du très bon contenu dans le futur, à n'en pas douter. C'est donc un souffle d'air frais qui a touché Halo pour la mise à jour hivernale. Oui oui, en français c'est le nom officiel de cette mise à jour qui nous a apporté la forge et la coop. Et pour avoir plus de contenu, il ne va pas falloir attendre très longtemps, puisque la saison 3 de Halo Infinite arrive enfin avec son lot de nouveautés. Echo Within, le nom de cette 3ème saison et de son contenu nous ont été proposés avec notamment 3 nouvelles cartes. Cliffhanger, Shasm qui seront 2 cartes arène et ainsi que Oasis qui sera une nouvelle carte pour le BTB. Vous aurez également l'occasion de découvrir sur Halo Infinite le mode Escalade, un mode que l'on retrouve de la Master Chief Collection et qui nous propose de passer d'une arme à une autre lorsque vous parvenez à faire un frag. Le premier qui aura tué avec toutes les armes aura gagné la partie. De ce côté là, une zone d'ombre reste encore à éclaircir, puisque 343 nous avait promis en septembre dernier le mode VIP, qui pour le moment n'a pas encore fait parler de lui dans cette saison 3. Bien sûr, il pourra arriver peut-être plus tard dans une mise à jour de mi-saison pour continuer de proposer un peu de contenu régulièrement. Côté sandbox, des mises à jour sont à prévoir. Nous parlons ici notamment d'une nouvelle arme, le fusil bandit, qui n'est autre qu'une variante du DMR spécialisé sur le combat à courte portée. Nous pourrons également découvrir le Shroud Screen, pardon pour l'accent, un tout nouvel équipement qui projettera une sphère bloquant la vue des joueurs. Elle empêchera notamment la détection des joueurs qui seront à l'intérieur. Qui dit, nouvelle saison, dit bien sûr de nouvelles armures, puisque tout au long de cette dernière, vous le savez, ce sera nos récompenses de jeu. Et nous pourrons ainsi collectionner deux nouveaux noyaux. Mirage, qui est inspiré par l'armure SPI des Spartan 3, et une seconde du nom de Chimera, qui sera proposée lors d'événements spéciaux durant cette saison. Il ne me reste plus qu'à vous donner une très bonne nouvelle en ce qui concerne cette saison 3, puisque le Ray Tracing, dont on nous parle depuis longtemps, va enfin faire son apparition dans Halo Infinite, du moins dans son multijoueur. Le Ray Tracing permettra d'améliorer les ombres dans les modes arène et Big Team Battle, ainsi que la gestion globale de la lumière, qui devrait offrir un beau rendu visuel. Mais il ne semble pour le moment être proposé qu'au détenteur du jeu sur PC, ayant une RX 7000. Pour ceux qui veulent un peu de contenu narratif, sachez que cette saison 3 s'ouvrira sur une nouvelle cinématique, proposant la suite des aventures du Spartan Yodin, que nous avons laissé inconscient lors de l'événement narratif de la saison 2. Tout cela arrivera donc sur Halo Infinite le 7 mars prochain, du nouveau contenu, de nouvelles armes, la forge enfin là, et une saison 3 qui devrait ne durer que 3 mois. Le contenu n'est pas non plus d'une grande quantité, mais les dernières infos semblent nous permettre de croire que nous avançons vers un rythme de croisière qui va être beaucoup plus normal, si j'ose dire. Sachez donc pour finir que 343 Industries nous dévoilera, le 26 février à 18h sur Twitch, un show spécial autour de cette nouvelle saison. Nous dévoilant donc de nouvelles images. Sa date officielle de fin, le 27 juin, date à laquelle nous devrions retrouver la saison 4 et du nouveau contenu pour Halo Infinite. En espérant que ces petites news vous ont fait plaisir, on se retrouve très bientôt pour parler d'Alo, prenez soin de vous, et bien sûr, Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501